Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale sur vos compatibilités amoureuses, c'est-à-dire comment vous vous entendez sur le plan amoureux et sensuel avec les autres signes, étant entendu que ça n'est basé que sur votre signe solaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans votre thème. Ce que je vais vous donner c'est une tendance, si vous aimez cette vidéo vous, vous abonnez et vous la liker. Le premier signe, le bélier, peut être un formidable partenaire pour vous amis Gémeaux dans la mesure où déjà au départ vous êtes, vous avez des affinités, vous êtes des amis de cœur, vous êtes des amis au niveau des idées, vous êtes, vous avez tous les deux une espèce de rapidité, de pensée, d'action pour le bélier, et vous pouvez vraiment faire une équipe de rêve, la dream team comme on dit, ça se passera de la même manière sous la couette, parce que le bélier il a quand même une espèce de puissance, il est géré par Mars, donc la libido est très forte chez le bélier, et il va vous entraîner, vous le Gémeaux, il va vous faire fantasmer parce que c'est de ça dont vous avez besoin le Gémeaux pour passer à l'acte, vous avez besoin que ça se passe d'abord dans votre tête. Avec le taureau c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, je veux dire par là que on connaît chez vous les Gémeaux, votre rapidité d'esprit comme je le disais tout à l'heure, votre curiosité aussi, votre besoin de mouvement permanent, vous êtes quelqu'un qui ne tient pas tellement en place, le taureau c'est le contraire, c'est un signe un peu inamovible, un peu immobile, une fois qu'il est dans un schéma dans une structure, et bien il s'y installe et il y reste. Alors évidemment si vous avez besoin de stabilité vous serez parfaitement bien avec un taureau et parfaitement bien aussi sur le plan sensuel parce que c'est un excellent amant ou amante, et bon de ce côté là vous ne vous fatiguerez pas de ces des rapports que vous entretiendrez avec lui, mais sur le plan du caractère ce sera un peu difficile. Gémeaux Entre Gémeaux, on se, comment dire, on se cherche et on se fuit en même temps, dans la mesure où on n'a pas envie d'être prisonnier l'un de l'autre et en même temps bon on a besoin l'un de l'autre, on a en commun beaucoup de choses dont cette curiosité du monde, cette curiosité de la vie, des événements de tout ce qui peut se passer autour de vous, c'est un formidable lien ça entre entre deux deux signes. Alors au plan de la sexualité c'est ça va être très variable, un jour ça va aller bien puis il ne va plus rien se passer pendant quinze jours et puis ensuite ça va aller, ça va être trois jours d'enfer, enfin d'enfer je veux dire de trois jours extrêmement érotiques parce que ce sont les images, les images que vous avez dans votre tête qui vont vous exciter, ce n'est pas la présence de l'autre. Avec le Cancer, disons que c'est un signe d'eau, donc très émotif, très sensible et vous, vous parlez beaucoup, vous dites parfois des choses sans faire attention et vous avez affaire avec le Cancer à quelqu'un de très susceptible, donc il va falloir que vous marchiez un petit peu sur des oeufs au quotidien de manière à ne pas fâcher votre cher Cancer qui, dès que vous lui direz deux trois mots de travers va se mettre à pleurer, c'est un petit peu contrariant ça pour le Gémeaux qui n'aime pas les émotions. Côté sensuel là, de ce côté là ça pourrait bien marcher, le Cancer est très sensuel, donc forcément il va faire appel à votre sensibilité, à votre sensualité qui est toujours un petit peu caché sous des couches de d'intellectualisme, de volonté d'intellectualiser les choses. Gémeaux et Lion, le bon partenariat, vous vous entendrez parfaitement bien, à peu près sur tous les plans on va dire. Le Lion est un signe que vous allez admirer et Dieu sait que le Gémeaux est capable d'admiration, capable de... d'avoir des modèles, il peut même avoir besoin de modèles pour se réaliser et le Lion peut être un modèle pour vous, c'est-à-dire que si vous êtes une femme Gémeaux et que vous tombez amoureuse d'un Lion ce sera vraiment votre mentor, il va vous servir de guide un peu partout. Alors ça peut au niveau sexuel être un petit peu comment dire, rabaisser un petit peu les choses parce que quand on admire quelqu'un, c'est difficile de le désirer. Donc attention, s'il y a trop d'admiration, il y aura moins de désir. Gémeaux et Vierge, alors là deux signes doubles en même temps, bon c'est vrai que ça peut bien s'entendre puisque vous avez un petit peu la même façon de fonctionner. Alors quand on dit signes doubles, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément deux personnalités, mais qu'il y a le côté où on se regarde agir. Alors vous, en tant que Gémeaux effectivement, très souvent vous vous critiquez vous-même, vous vous regardez agir, et la Vierge elle fait pareil en pire, c'est-à-dire qu'elle se dévalorise la plupart du temps. Alors vous vous doutez bien que sur le plan sexuel ça ne va pas toujours être facile, dans la mesure où pour que ça marche bien sensuellement, il faut qu'il y ait quand même une espèce d'alchimie des corps. Or vous n'êtes pas dans le corps, vous n'êtes pas dans le côté nature, vous êtes plutôt dans le côté culture, donc la sexualité peut être un petit peu mise de côté. MUSIQUE Avec la Balance vous vous entendrez parfaitement bien, c'est un signe d'air comme le vôtre, qui a une forte sensualité, puisqu'il est géré par Vénus, et qui va justement vous apporter cette dose de volonté, de beauté, d'esthétisme, dont vous vous fichez la plupart du temps, mais une fois que vous serez avec la Balance vous vous en ficherez pas, vous serez content d'aller voir des expos ensemble, de... peut-être de... même de travailler ensemble dans des choses un petit peu artistiques, vous vous adapterez très bien avec une Balance, et au plan sensuel également, ce sera aussi... elle peut vous entraîner dans un univers que vous allez découvrir, un univers de sensualité, de fantasmes parfois, qui vous attireront beaucoup. MUSIQUE Bon, Gémeaux et Scorpion, franchement, c'est comme si vous avez un méchant petit diable sur l'épaule, il va vous influencer le Scorpion, alors certains vous influenceront bien, ils seront... auront un pouvoir positif sur vous, et puis d'autres vous feront faire toutes les bêtises de la Terre, hein... disons que ça peut être votre âme damnée, comme ça peut être votre bon ange gardien, tout dépend du Scorpion, de la nature du Scorpion à qui vous avez affaire. Alors sur le plan sexuel, en revanche là ça... ça va vraiment... comment dire... être un vrai feu d'artifice pour certains Gémeaux qui vont découvrir la sexualité grâce à un Scorpion, parce qu'ils ont vraiment un pouvoir dans ce domaine, ils sont... avec le Taureau, ce sont vraiment les deux signes qui possèdent le mieux... le sens, hein... de ce qu'est le rapport sexuel. Gémeaux et Sagittaire s'opposent sur la roue du Zodiac, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, et c'est donc censé être votre signe complémentaire. Alors, bon, la nature même du Sagittaire correspond un petit peu à votre nature à vous, c'est-à-dire cette volonté de ne pas trop vous investir, d'être... de ne pas vous sentir prisonnier... Et tous les deux, vous allez peut-être inventer un nouveau type de relation, où vous aurez chacun votre indépendance, votre... vous vivrez le couple à votre manière. Alors, du côté du... du sexe, bien évidemment, ça peut donner des situations très différentes, mais bon, disons que le sexe ne sera pas le moteur principal de votre relation. Gémeaux et Capricorne, alors non, ça, vous pouvez faire de très bons partenaires sur le plan du travail, par exemple, ou de la vie quotidienne, de l'organisation de la vie quotidienne, bien que le Capricorne va très vite vous ennuyer, dans la mesure où il est très organisé, il n'y a aucune... il n'y a pas de fantaisie, mais ce n'est pas une critique, attention, c'est tout simplement un constat. Pour le Capricorne, la fantaisie est vraiment quelque chose de superficiel, il n'aime pas le superficiel. Or vous, vous êtes dans la fantaisie, vous aimez que tout change, d'être toujours le même tout en étant parfois un autre, et ça alors le Capricorne ne le comprend pas du tout. Côté sexe, il n'y aura pas non plus beaucoup de... il n'est pas super sensuel le Capricorne, mais bon, ça peut fonctionner quand même. MUSIQUE Avec le Verseau, tout va bien se passer, c'est comme avec la Balance, c'est un signe d'air avec lequel vous vous entendrez sûrement parfaitement, sur le plan des idées en tout cas, tout ce qui est dans le domaine intellectuel, trouver des idées, des concepts, ça vous serez tous les deux, vous formerez une équipe formidable. Bon, c'est déjà une très bonne base pour une vie commune, ou pas forcément commune d'ailleurs, pour une vie à deux, parce que vous pouvez vivre chacun de votre côté, ça vous conviendra parfaitement. Côté sexe, bon, ce sera très variable, ce sera suivant vos inspirations à tous les deux. Il faudra qu'il y ait quelque chose qui vous... comment dire, qui vous stimule intellectuellement pour qu'il se passe quelque chose sexuellement. MUSIQUE Enfin avec les Poissons, on retrouve encore un signe double, avec lequel la relation ne sera pas toujours facile, dans la mesure où le Poisson, vous n'arriverez pas à le cerner. Et avant tout, le Gémeaux a besoin de comprendre la personne avec qui il vit, pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir en tout cas envisager une vie à deux sur la longueur. Or le Poisson, vous aurez beaucoup de mal à le comprendre. En revanche, sur le plan sensuel, il n'y aura pas de problème, vous vous entendrez bien. Donc si vous voulez, il y a quand même... Il y a quand même quelque chose de positif dans le couple que vous pourriez former, c'est cette sensualité du Poisson, cette sensorialité qui va vous obliger, vous, à vous ouvrir dans ce domaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vraiment ça m'intéresse ! Et à très vite ! MUSIQUE Sous-titres par Jérémy Diaz Musique